bonjour quand on dit par exemple c'est à ma droite comme à gauche je ne peux rien dire quelque part parce que si on si on me voit parler évidemment on peut me dire si on me voit parler, si on m'écoute parler et si on me voit parler on peut dire que tiens ceci est à la droite et à la gauche de ce monsieur mais si on m'écoute parler on ne sait pas de quoi je parle, si on me lit on ne sait pas de quoi je parle donc on voit bien que le langage n'est qu'un complément de ce qu'on peut voir et quand on a du langage qu'on n'a pas un visuel dans bien des cas on ne comprend pas de quoi il est question voilà ma critique du langage j'ai d'ailleurs esquissé antérieurement à savoir que quand je dis par exemple mon chien et qu'on me voit dire mon chien on sait que moi je parle de mon chien que c'est monsieur un tel qui parle de son chien en revanche quand j'entends quelqu'un dire mon chien je ne sais pas de quoi il s'agit quand je lis quelqu'un qui dit notre dieu par exemple pour changer de sujet qui est ce groupe qui parle de son dieu c'est le dieu de ce groupe en question mais qui est ce groupe notre dieu je lis ça sciemment puisque je m'intéresse beaucoup aux textes notamment liturgiques aux prières mais même aussi à ce qu'on lit dans la genèse dans l'isode Eloheinu Eloheinu notre dieu ben d'accord très bien Elohecha ton dieu à qui je m'adresse c'est encore plus compliqué que ça il y a le sujet qui dit mon dieu notre dieu alors quand on quand quelqu'un parle et dit ton dieu votre dieu ça s'entend moins ça à qui parle-t-il à qui s'adresse-t-il donc si on n'a pas une scène globale avec celui qui parle et celui à qui il est parlé eh bien il y a énormément d'éléments qui sont pas clairs dans la communication et dans l'interprétation et bien évidemment certains se sont empressés de profiter de cet ambivalent de cette ambiguïté pour récupérer à leurs avantages à leurs bénéfices en tout cas de récupérer des textes des textes qui ne s'adressaient pas du tout à eux en disant ben voilà j'en passe et je et donc finalement le fait tout simplement de de reprendre à son compte des textes qui ont été écrits par d'autres pour d'autres à d'autres est-ce que c'est honnête intellectuellement ? est-ce qu'il n'y a pas déjà dans ce simple fait de citer un texte qui appartient à un autre contexte est-ce que c'est pas déjà une forme d'usurpation et d'imposture ? voilà la question que je pose est une question de l'ordre du langage savoir qu'en idéalisant la puissance du langage et la signification du langage au-delà de ce que ce langage est capable d'apporter donc en exagérant délibérément ce que le langage est capable de dire et de préciser est-ce qu'on n'est pas dans l'imposture ? et donc si on va encore plus loin beaucoup de disciplines qui passent par le langage qui passent par le texte qui passent par le livre qui passent par la communication fonctionnent dans une certaine forme de flou artistique je pense aux astrologues par exemple on pourrait parler d'autres sortes de thérapeutes qui emploient un langage comme si ce langage était univoque comme s'il était évident que l'on comprenne de quoi il s'agit et de quoi il est question dans bien des cas dans bien des cas ça n'est pas il n'en est pas ainsi et c'est ce qu'on peut appeler payer en monnaie de singe par de bonnes paroles mais revenons à cette polémique entre juifs et chrétiens qui tourne autour du langage parce que quand on emprunte un psaume par exemple à la littérature biblique et qu'on la lit dans les églises il y a quand même un problème est-ce que c'est opportun ? est-ce que c'est correct de faire cela ? de sortir un texte de son contexte car mais cela dit si on s'en tient littéralement à ce qui est dit pourquoi pas ? donc c'est-à-dire que si on refuse de tenir compte du fait que ce texte peut être compris que en précisant le contexte si on sort le texte de son contexte le texte peut être approprié peut s'approprier peut être approprié par n'importe qui par n'importe quel groupe et les gens se concentrent visés concernés par ce texte qui ne les concerne absolument pas mais la magie du langage mais aussi son caractère extrêmement polysémique dans tous les sens du terme notamment par des expressions comme celles que j'ai signalées par l'usage des pronoms possessifs toi, mon par l'usage des directions de l'espace la droite, la gauche, le nord, le sud la droite, la nord on ne sait pas de quoi on parle exactement d'où on parle et ça, je trouve ça je trouve que ça a donné lieu à nombreux abus de voir la droite les mesures